Amis Sagittaires, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir ensemble vos énergies du mois d'août 2020. Alors, je vous invite à regarder évidemment la deuxième vidéo également, celle qui concernera votre second signe. Le premier signe, c'est votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, qui dépend donc de votre date de naissance, évidemment. Et le deuxième signe est le signe méridional dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction. Si vous n'avez pas vu, allez la voir pour comprendre un petit peu. Et il est important de voir les deux parce que vous pourriez vous retrouver dans l'une et pas dans l'autre, ou inversement, ou dans les deux. C'est possible. Mais les deux parlent de deux éléments différents. Le signe solaire va nous parler de notre corps, de nos actions, de la manière dont nous nous comportons, même de notre santé. Tandis que le milieu du ciel va nous parler davantage de notre personnalité, de notre attitude intérieure, de nos qualités, nos défauts, nos pensées, nos stratégies, etc. Donc on a vraiment l'extérieur et l'intérieur. Alors, allons voir d'abord, en premier lieu, dans quelle énergie vous êtes au cours de ce mois-ci. Dans l'énergie du sable. Alors, c'est une carte qui est intéressante. Le sable, ce n'est pas la première fois qu'elle sort. Je crois que c'est la troisième fois. C'est une carte qui nous parle de devoir se détendre face aux embûches. Quand il y a des problèmes, on ne réagit pas. On essaye de trouver son équilibre. On essaye de trouver un moyen de juste stabiliser les choses et non pas de se débattre. Et d'avoir bien conscience également qu'au cours de ce mois, seul, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible de s'en sortir seul. Quand on est bloqué dans des sables mouvants, on a besoin d'une aide extérieure. Et en même temps, en complément, le sable lui-même a besoin des autres grains de sable pour pouvoir être efficace. Un grain de sable seul, il ne sert à rien. Il n'a aucun impact. Par contre, quand ils sont à plusieurs, d'un coup, on peut former des petits monticules, on peut créer des murs ou ça peut se transformer en sable mouvant. Donc, c'est vraiment la carte de l'union fait la force. On en a besoin parce que seul, ça n'est pas possible. Donc, si vous êtes seul ou que vous voulez gérer une situation seul, ne vous attendez pas à ce que ça ait grand résultat. Si vous n'avez pas la possibilité de vous relier à quelqu'un, alors dans ce cas-là, patientez le mois. Attendez la fin du mois. Laissez l'orage passer. Et lorsque vous aurez la possibilité de demander de l'aide, demandez de l'aide pour pouvoir vous dépêtrer de situations desquelles seul, vous ne seriez pas capable de vous dépêtrer. L'objectif de ce mois-ci pour vous, qu'est-ce que c'est ? L'objectif de ce mois-ci, c'est The Nothing. C'est rigolo. Ça recoupe complètement l'idée de justement ne pas se débattre et ne rien faire. The Nothing, c'est vraiment la carte qui nous dit on se met en pause, on ne fait rien. On se met complètement dans notre coin, on ne pense à rien, on ne demande rien, on fait le vide autour de nous. En fait, on va vraiment goûter à la vacuité. On va goûter au plaisir du rien ni personne. Il n'y a que nous pour qui nous sommes importants. Il n'y a rien d'autre d'important à faire que de ne rien faire. Rien n'est important pour le moment. C'est vraiment l'idée de vider. Vider les vannes, faire le vide, se nettoyer. C'est une carte qui nous dit aussi si on a des choses qui nous traînent en tête, sur lesquelles on a tendance à ruminer. Est-ce qu'il est possible qu'on arrive à s'en débarrasser au cours de ce mois-ci ? C'est vraiment le moment où il ne va pas falloir garder des choses serrées entre les mâchoires. Ce n'est pas le moment de tenir mordicus certains éléments. C'est le moment justement de faire un peu le vide, de se débarrasser de tout ce qui peut traîner à droite, à gauche. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on trouve justement cette idée de... Ce n'est pas un bon mois pour le combat, pour vous en tout cas. Ce n'est pas bon. C'est dommage parce que c'est un mois assez belliqueux pour beaucoup de personnes, mais pas pour vous. On va aller voir du coup la difficulté, l'obstacle pour vous ce mois-ci. Quelle est la chose qui peut être compliquée, qui peut vous poser des problèmes. The Sleep, c'est rigolo. C'est vraiment un mois où on vous invite à lambiner, mais pourtant, ce n'est pas facile pour vous. Ne rien faire, ce n'est pas simple. Dormir, ce n'est pas simple. Prendre le temps de se reposer et de se régénérer, ce n'est vraiment pas simple. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors, évidemment, Sagittaire, signe de feu, on aime être actif, on aime faire des choses, on aime prendre des initiatives, mener à point des projets. Mais ce n'est pas le bon mois. C'est un mois de vacances. C'est un mois de vacances, c'est peut-être vraiment le moment de souffler pour vous. Et en l'occurrence, de ne pas faire dans la demi-mesure dans l'idée de ne rien faire. On voit que là, si vous avez des problèmes, il ne faut pas se débattre, ça ne sert à rien. Si vous avez besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Et en même temps, l'objectif, c'est justement d'arriver à la vacuité, d'arriver au rien. Donc, peut-être de se débarrasser des pépins aussi. Mais en l'occurrence, ce qui va vous être compliqué et pourtant qui serait peut-être bon, ce serait d'arriver justement à du repos, d'arriver à ne pas être toujours en combat. Alors, je sais que c'est un truc de Sagittaire de toujours se défendre et d'être toujours aussi sur le qui-vive. Quand d'un coup, tout va bien, ce n'est pas normal, c'est suspect. Il y a un truc qui ne va pas aller, il y a un truc qui va bugger obligatoirement, il y a un truc qui va bugger parce que ce n'est pas naturel que d'un coup, tout aille bien. Donc, on se méfie, on se dit, ok, qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus ? Mais ça, c'est un truc de Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un chasseur. Donc forcément, il doit toujours être à l'affût, toujours être aux aguets. Ok, vous n'êtes peut-être pas obligé d'être aux aguets ce mois-ci. On peut peut-être se détendre, on peut peut-être souffler un peu. Alors, ce n'est peut-être pas naturel, mais à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Donc, voilà. Du coup, que pouvez-vous faire qui pourrait être positif pour vous ? Le conseil à suivre pour que le mois soit positif. The Hero, vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte-là et en plus à ce même endroit. Donc, je ne sais plus lesquels étaient dans cette même énergie. Je crois que c'était les scorpions, sans conviction, mais il me semble que c'était les scorpions. C'est une carte qui nous parle d'être précis, d'être fin. Si vous ne savez pas rien faire, il ne faut pas pour autant en faire beaucoup. Si vous n'arrivez pas à vous reposer, ce n'est pas pour autant qu'il faille vous crever à la tâche. L'idée, c'est d'obtenir de l'efficacité au cours de ce mois-ci. Vous avez des pépins, vous avez des choses à régler. Vous sentez que vous pouvez peut-être vous empêtrer dans quelque chose, dans des petits problèmes ou autres. Il va falloir les régler un par un pour obtenir à la fin du mois une sensation de vacuité. Et la carte de la flèche, c'est celle surtout qui fait du projet. C'est-à-dire, je veux tel résultat, précisément tel résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir tel résultat ? Donc, il faut que vous vous commenciez d'abord par vous demander l'objectif, c'est quoi ? Et après, on cherche la stratégie. Et après la stratégie, on cherche les personnes qui peuvent nous aider pour faire en sorte que nous ayons le moins possible à nous débattre. Et du coup, qu'est-ce que ça peut vous donner ? Ce mois peut vous apporter quoi ? C'est quoi le beau cadeau que ce mois peut vous apporter ? Qu'est-ce que vous pourriez vivre au cours de ce mois qui serait sympa ? C'est celle-ci que je veux. Alors, je note que celle-là s'est retournée également. The return, je la mets de côté. Mais celle que je veux, c'est celle-là. Ben oui, donc c'est pour ça que celle-ci s'est retournée également, évidemment. Évidemment, pas de surprise. La carte de la boucle est la carte du retour. On a envie d'avoir un retour à zéro, de revenir à une situation confortable, de repartir sur de bonnes bases. On veut pouvoir recommencer quelque chose, de refaire au propre. On veut pouvoir revenir sur des détails qu'on a ratés, sur des éléments qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. On a besoin de revenir à des éléments qui sont importants pour nous. Et surtout, de ne pas juste continuer en se disant « ça va passer ». Non, ça ne va pas passer. L'idée, c'est qu'on ne veut pas lâcher le morceau. En plus, ces sagittaires peinent à lâcher le morceau. C'est pour ça que d'ailleurs, vous, le sagittaire, vous avez toujours un arc. Et là, ça tombe bien. Vous avez cette carte-là qui peut vraiment vous aider. Le sagittaire, ce grand chasseur avec l'arc à la main, il sait comment il doit faire pour s'en sortir. Mais il doit faire preuve de précision. Et l'idée, c'est que le beau cadeau que vous pourriez avoir en fin de mois, enfin en fin de mois ou en cours de mois, je dis en fin de mois, mais parce que c'est le cadeau finalement de ce mois, c'est de pouvoir revenir sur des éléments que vous auriez dû corriger et d'arriver à les corriger. Ou alors de revenir à une situation qui était confortable et que vous avez peut-être perdue ces derniers temps, vous pourriez la retrouver. Donc, ça peut être aussi le retour de certaines personnes, des gens qui reviennent ou un travail qui se représente à nouveau à vous. Ou alors simplement une compétence que vous aviez qui d'un coup semble rejaillir, ressurgir. Donc là, on voit que c'est un mois qui peut porter en tout cas des fruits assez sympas pour vous permettre de repartir sur des bases qui vous sont ou confortables ou agréables. Et c'est pour ça que cette carte-là, la carte du retour a sauté. Parce qu'évidemment, elle était tout à fait en relation avec la carte de la boucle, The Loop. Voilà pour vous, amis sagittaires. Donc, un mois où vous allez avoir peut-être des pépins dont vous aimeriez vous dépêtrer, des choses qui vous donnent le sentiment de vous enfoncer dans des sables mouvants. L'objectif, c'est d'obtenir la vacuité vraiment, de faire table rase à la fin du mois. Vous n'allez pas être capable de vous reposer ce mois-ci. Et pourtant, ça peut vous faire du bien. Pour cela, on va attaquer un point précis, un sujet précis pour pouvoir dégager les ennuis les uns après les autres. On les shoot au fur et à mesure avec précision. Et du coup, au cours de ce mois, vous pourriez retrouver une situation d'équilibre. Pour vous, le mot d'ordre, c'est vraiment de retrouver l'équilibre. Voilà, ce sera tout pour vous, amis sagittaires. Excellent mois !